Bonjour à tous, c'est avec grand plaisir aujourd'hui que j'accueille Christian Junot qui est auteur du livre « Ce que l'argent dit de vous » aux éditions Erol. Je suis ravi de t'avoir aussi parce que moi-même, j'ai été édité chez Erol, donc on est un peu camarades. Donc toi, tu es un économiste de formation, tu es un ancien conseiller en placement financier dans une grande banque suisse. Et aujourd'hui, ton métier est d'animer des conférences, des ateliers, d'accompagner les personnes, les particuliers, mais aussi les entrepreneurs dans leur relation à l'argent. Et je pense que sans fausse immunité, tu es une référence dans la francophonie autour de ce thème-là, je pense. Donc, si tu veux bien te présenter, Christian, nous parler un peu de ton parcours et comment tu es arrivé à t'intéresser autant à la thématique de l'argent. Et puis moi, j'aurai quelques questions pour toi après. En tout cas, très content de t'avoir. Merci pour ton temps et hâte que le public qui ne te connaît pas encore te connaisse. Merci. Merci de ton invitation déjà et ton intérêt à ce thème très tabou dans nos sociétés francophones. Alors, c'est vrai que qu'est-ce qui fait que je me suis intéressé à ce thème-là ? Déjà, c'est que moi-même, j'ai eu une problématique de relation à l'argent. Je travaillais dans une grande banque suisse internationale et j'avais d'excellents revenus et pourtant, j'avais peur de manquer. Et moi-même, j'étais conseiller en placement financier, j'avais des clients millionnaires ou multimillionnaires qui avaient aussi peur de manquer. Donc, j'arrivais bien à voir les comportements bizarres chez eux, mais chez moi, j'avais beaucoup de peine à les voir. Et puis, un jour, j'ai eu la chance que mon fils me traite de radin autour de la table familiale. Ce n'était pas très confortable. Mon autre fils, ma fille, mon épouse, personne ne m'a défendu. Et là, c'était encore plus inconfortable. Et puis, à un moment donné, j'ai eu comme une pensée flash, éclair comme ça, qui était de me dire, peut-être que si je ne suis pas assez généreux à son goût, il pense que c'est parce que je ne l'aime pas. Et je ne suis pas allé vérifier. Je dirais, heureusement, je ne suis pas allé vérifier parce que ce n'était sûrement pas le cas. Mais d'avoir pensé ça, ça a été comme un électrochoc. Je me suis dit, OK, là, ce serait bien qu'il m'occupe de ma relation à l'argent parce que ma femme, mon épouse, tout en temps, me disait, mais tu es trop stressé avec l'argent, tu es trop si. Puis moi, je ne voulais rien entendre. Je m'accrochais à ma manière de faire, à mon contrôle, mes comptes, mon épargne. Voilà, mais il y avait beaucoup de tension, de stress chez moi. Donc, ça, c'est le premier pas. Et puis, tu sais, on dit en général, quand il est l'évêque près, le maître arrive. C'est ce qui m'est arrivé parce que quelques temps après, j'ai connu un gars qui s'appelle Peter Koenig, qui est en Anglais, qui vit à Zurich et qui a fait des années de recherche sur ce thème-là dans les années 80 et 90. J'ai connu de manière complètement fortuite et j'ai décidé, je l'ai téléphoné après coup pour demander si je pouvais organiser des ateliers pour lui sur ce thème-là en Suisse francophone. Et il a accepté. Et de 2006, 2007, de 2007 à 2010, j'ai organisé sept ateliers de deux jours pour lui. Et les sept fois, je les ai subis de A à Z. Je trouvais facilement ce qui s'y passait. Et c'est comme ça que j'ai transformé ma relation à l'argent avec encore d'autres choses que je faisais à côté. Et qui fait qu'en 2009, quand j'étais licencié, suite à la fameuse crise des subprimes, j'ai décidé que j'allais faire plus que ce que j'aime, soit accompagner les êtres humains. Et j'étais tout à coup serein. J'avais une page blanche, j'avais zéro client, zéro contrat. Et j'étais d'une sérénité étonnante, alors qu'avant, j'étais stressé avec d'excellents revenus. Et là, j'ai vu le chemin que j'avais parcouru de pacification de ma relation à l'argent. Ce n'est jamais terminé, mais en tout cas, j'ai déjà fait un bon gros morceau. Et peu de temps après, en 2010, alors que j'étais au tout début, j'étais indépendant, j'étais un spécialiste en communication non-violente, puis formé au coaching, aux approches systémiques et tout. Peter m'a dit, Christian, c'est bon, maintenant, tu vas faire ça à ma place. Et dans ta région, en tout cas, dans le premier temps. Et puis, j'ai touché ce qu'on appelle le complexe de l'imposteur. Qui suis-je pour remplacer le maître qui a fait ça dans plein de pays dans le monde, dans trois langues différentes et tout ça. Et puis, j'ai vu que ça marchait très bien. Et j'aimais les gens qui venaient, les participants étaient très contents aussi. Et puis, de fil en aiguille, j'ai vu que c'était intéressant parce que j'ai pensé que mon parcours bancaire était comme une erreur de parcours parce que j'ai vraiment cru pendant longtemps que c'était une erreur de ma part. Et à coup, c'est comme ça avait réconcilié les deux. Cette expérience-là m'a beaucoup appris sur les questions d'argent, spécialement chez ceux qui n'en ont plus qu'à moyenne. Et ça m'a préparé aussi à ce nouveau chemin, en quelque sorte. Et c'est vrai qu'après, j'ai écrit et co-écrit trois livres dans celui que tu as montré, qui est mon livre de référence, effectivement, sur ce thème-là. Et c'est vrai que ce thème est très peu traité aujourd'hui. Je suis effectivement particulièrement visible parce qu'il y a très peu de gens qui font ça, malheureusement, parce qu'il y a d'énormes besoins, selon moi. Mais au fond, la problématique numéro une, c'est que je pense qu'il y a à peu près 95 % des gens qui ne sont même pas conscients qu'ils ont une relation à l'argent et que leur relation à l'argent a beaucoup plus d'influence sur leur vie qu'ils ne l'imaginent. Et ça, c'est vraiment... Donc moi, mon rôle, c'est déjà d'ouvrir les consciences, de dire, oh, vous avez des comportements avec l'argent qui sont ce qu'ils sont, mais ce n'est pas sûr qu'ils soient au service de vos projets de vie, peut-être bien qu'il y a beaucoup de peur derrière et que ça vaudrait la peine de s'y atteler un peu. Génial. On va en parler, mais juste avant, j'aimerais peut-être, si tu le veux, évidemment, est-ce que toi-même, du coup, tu as fait une introspection sur ta relation à l'argent ? Est-ce que tu veux nous parler un peu de comment était... Pourquoi tu t'es retrouvé à ce qu'on te traite de radin ? Qu'est-ce qui s'est passé dans ton enfance, dans ton éducation ? Alors, oui, je n'ai pas absolument toutes les clés, mais si tu veux, comme Peter Koenig, lui, peut-être une des clés qu'il a apportées dans ses travaux de recherche, c'est de voir que nous projetons des choses sur l'argent. Autrement dit, nous donnons un pouvoir à l'argent, mais le problème, c'est que l'argent n'a pas le pouvoir que nous nous donnons. C'est comme si tu nous donnais le pouvoir de t'opérer de l'estomac, ce serait une très mauvaise idée parce que je ne suis pas du tout pour ça. C'est un peu la même chose. Et au moment où il disait, mais qu'est-ce que vous associez au pouvoir argent ? Tout de suite, ma réponse, on ne m'avait jamais posé cette question-là, mais c'était clair, argent égale sécurité. Donc, autrement dit, si on revient un petit peu à mon introspection, j'étais quelqu'un, malgré les études universitaires, de très insécure, qui manquait beaucoup des styles de soi, d'amour pour moi aussi. Et cette insécurité, si tu veux, qui fait que je n'osais pas prendre la parole devant trop de monde, j'accordais beaucoup d'importance au regard des autres. Donc, ce qui fait que je me faisais plutôt un peu petit, en tout cas trop petit, par rapport à ce que j'avais la capacité de donner, faisait que j'essayais de compenser cette insécurité intérieure, j'essayais de la compenser par quelque chose d'extérieur, en l'occurrence d'argent. Donc, j'avais créé une croyance tout à fait inconsciente, qui était, plus j'aurai d'argent, plus je serai sécure dans la vie. Et au fond, pourtant, je voyais chez mes clients que même des millions ne suffisaient pas à les rendre sécures, parce que c'était bien ça qui se passait chez eux. Donc, on voit bien qu'il n'y a jamais assez d'argent pour nous rendre sécures parce qu'on cherche une solution à l'extérieur pour un problème intérieur. C'est pour ça que ça ne fonctionne pas. Donc, grâce à Peter, si tu veux, j'ai pu voir que je m'étais trompé, il y avait l'argent d'un côté, il y avait la sécurité de l'autre et je faisais un amalgame et qu'au fond, c'est deux choses séparées et j'allais chercher, je cours après l'argent, mais mon problème était là, c'était un problème de sécurité. Donc, j'ai eu un travail à faire pour un peu booster mon estime de soi, sortir de ma zone du connu, oser faire du nouveau et petit à petit, il y a quelque chose qui fait que je me suis rendu compte que j'avais beaucoup plus de ressources que j'imaginais et qu'il y a quelque chose qui s'est petit à petit, une sorte de confiance et d'estime de soi qui s'est installée. C'est passionnant, c'est passionnant. Merci à Christian pour ce partage. Est-ce que juste avant de rentrer dans des questions plus précises et dans certaines parties de ton livre, tu veux bien nous rappeler l'enjeu, tu as commencé à en parler. C'est quoi l'enjeu, le risque, si je ne mets pas de conscience dans ma relation à l'argent, c'est quoi le pire qui puisse m'arriver, entre guillemets ? Pourquoi on devrait écouter ce que tu as à nous partager ? Pourquoi c'est si important ? Alors, je pense que le pire qui puisse nous arriver, tout simplement, c'est de passer à côté de sa vie, c'est-à-dire d'être en mode survie plutôt que d'être dans la vie. Et je pense que malheureusement, beaucoup de gens sont en mode survie, c'est-à-dire le mode survie, c'est autant faire tout le possible pour juste se débrouiller, avoir ce qu'il faut pour continuer de vivre, mais c'est aussi me préoccuper toujours du regard des autres. C'est déjà du mode survie aussi et ça, ça arrive beaucoup. Donc, passer à côté de sa vie, ça veut dire quoi ? Une grande problématique que je vois, c'est qu'il y a tellement d'êtres humains qui sortent d'un emploi qui ne leur convient plus et qui savent déjà qu'effectivement, cet emploi ne leur convient plus, mais au fond, ils aimeraient bien faire autre chose, mais ils ont tellement de peur avec l'argent qu'ils s'accrochent à leur emploi. Moi, je l'ai fait pendant longtemps, c'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe ? On se raconte des histoires pour se faire croire que finalement, on n'est pas si mal. Ah, mais quand même, il y a ci, il y a ça. Donc, on ne veut pas voir que non, on est en train de souffrir. On va essayer de se réfugier sur deux, trois trucs pour se dire, OK, ça ne va pas si mal quand même, je ne vais pas retenir le coup encore un peu de temps, alors qu'au plus profond de moi, j'ai autre chose que j'aimerais, que j'aime, j'ai autre chose à donner, une pépite à donner et c'est comme si j'avais un cadeau au fond de moi que je ne délivre jamais, tu vois, il reste au fond de moi. Et donc, il y a ça et puis je vois que c'était mon cas aussi pour beaucoup, si tu veux, comme il y a beaucoup de peur en lien avec l'argent, la peur devient le moteur de nos actions. C'est-à-dire que, moi, c'était mon cas, c'est-à-dire toujours jouer petit, acheter le meilleur marché même si ce n'est pas de la qualité, tu vois, essayer de ne pas trop dépenser et ce qui fait que, même au début, j'étais entrepreneur, j'ai vraiment fait de mauvais investissements, de mauvais choix parce que j'étais encore en train de vouloir trop calculer parce qu'il manquait encore une fois quelque chose qui est tellement important, c'est la confiance et la foi dans son projet. Si on n'a pas la foi dans son projet, il n'y a personne qui va croire en nous. Ça commence toujours par nous. Voilà, pour donner deux, trois exemples. C'est passionnant, c'est passionnant et en tout cas, moi, ça m'a vraiment interpellé cette notion entre sécurité et argent que tu as mis en exergue tout à l'heure. Est-ce que je fais un raccourci trop facile si, d'après ce que tu dis, j'entends que typiquement, on vit dans une société où, parce que je cherche une sécurité, je cherche un boulot qui paye bien, tant pis s'il ne me plaît pas et en l'occurrence, il ne va pas me plaire, je vais me forcer à le faire pour gagner de l'argent ou du moins pour ne pas perdre en pouvoir d'achat et je passe à côté de ma vie parce que toute ma vie, je serais malheureux dans un job et qu'en fait, le point de départ, tout ça, ça a été une mauvaise relation, une mauvaise interprétation de l'argent. Oui, tout à fait, je pense que c'est bien résumé, si tu veux. Et alors, attendons-nous, on peut avoir un job qui nous plaît pendant un certain temps mais à un moment donné, on va s'essouffler et peut-être des questions de valeur, peut-être qu'on peut aimer le métier mais les conditions de travail ne sont plus ou plus adéquates et si tu veux, il y a un moment donné où on est appelé à faire autre chose et c'est là justement où, et d'ailleurs, on voit beaucoup dans le monde d'entrepreneuriat que tu connais, celui que je connais, pratiquement tout le monde, ce sont des deuxièmes ou troisièmes métiers, ce n'est pas le premier métier, tu vois, il y a eu un changement, d'un coup, un doute, je suis appelé à faire autre chose et si tu veux, juste pour compléter ce que tu dis, on a une expression en français qui est horrible et en même temps qui est utilisée 90% du temps, c'est gagner sa vie. On dit gagner sa vie, on parle de gagner de l'argent, on ne parle pas autre chose que ça. On me dit, ça va, tu arrives à gagner ta vie avec ton métier ? On me demande des fois, je dis, mon avis, je l'ai gagné à naissance, c'est bon, c'est fait une fois pour toutes, on n'en parle plus mais gagner sa vie, qui parle vraiment d'argent qu'on réussit à générer sous-entend qu'on peut la perdre puisque perdre sa vie, c'est juste l'inverse et perdre sa vie, ça veut dire mourir. Donc, ça montre bien à quel point dans l'esprit inconscient de beaucoup de personnes, il y a une question de vie ou de mort qui se joue avec les questions d'argent. Donc, c'est pour ça qu'on est prêt, beaucoup sont prêts à assumer l'insupportable et on voit, les gens qui laissent leur santé, malheureusement, parce que ils ont tellement peur de ne pas avoir assez d'argent qu'ils vont s'accrocher à une activité même s'ils se courent. Génial. Est-ce que, d'ailleurs, j'ai parlé de salariés tout à l'heure mais c'est valable aussi pour des entrepreneurs, je connais des entrepreneurs qui continuent à faire ce qu'ils font parce que ça marche très bien et ils gagnent beaucoup d'argent mais ils sont malheureux, ils font des burn-out alors qu'en fait, ils pourraient changer et faire quelque chose qui soit plus aligné avec eux mais il y a eu un tel confort, une telle sécurité qui s'est créée autour de leurs revenus qu'ils pensent qu'il faut juste continuer. Très d'accord. Moi, j'aimerais qu'on parle des trois tendances que tu précises, que tu présentes dans le livre, dans un de tes chapitres, dans un de tes premiers chapitres. Est-ce que tu veux nous faire un bref résumé de ce que tu entends par la tendance écureuil, la tendance montagne heureuse c'est la tendance repousseur parce que je trouvais ça hyper intéressant et hyper pertinent et je pense que ça peut aider les gens de se dire en fait, je ne suis pas seul. Si Christian a décrit ces trois tendances, c'est qu'en fait, on est bien plus que je le pensais et du coup, ça peut aussi nous décomplexer de se dire que en fait, je suis un être humain comme beaucoup. C'est vrai, et juste par rapport au comportement de l'argent, comme c'est un sujet très tabou, on n'entend jamais les gens qui disent oh là là, mais avec votre ami, j'ai tellement peur de manquer, je m'accroche à mon épargne ou je suis un dépensier compulsif, c'est plus fort que moi. On n'entend pas où j'ai honte, où j'ai des dettes. Les gens n'osent pas dire ce genre de choses. Pourtant, moi, ils disent sans arrêt ça dans mes ateliers mais à l'extérieur, c'est comme si on était honteux avec ces comportements alors qu'il n'y a rien de honteux, ce sont juste des comportements et après, on peut décider d'échanger ou pas. Donc, tout ça, ça part effectivement des projections dont j'ai parlé tout à l'heure et quand on pose la question qu'est-ce que vous associez au mot argent ? J'ai dit certains vont mettre des projections positives, sécurité, liberté, autonomie, confort de vie, bonheur, etc., indépendance ou d'autres vont mettre des projections négatives. L'argent, c'est ça, l'argent, c'est l'injustice, l'argent, c'est source de conflits, l'argent, c'est la cause des problèmes dans le monde. Donc, on voit que le même argent, on peut y connoter des choses très négatives ou très positives et du positif et du négatif. Ça me permet de répondre à ta question, de dire au fond la tendance écureuil, ce sont des personnes qui ont vraiment une volonté de vouloir économiser, épargner. Donc, être dans un millier d'accumulation. Quand j'accumulation, c'est important de voir que les montants n'ont pas d'importance parce qu'il y a des personnes qui ont très peu de moyens et qui réussissent à mettre sous après sous à économiser, d'autres, ça coûte de milliers, dizaines de milliers ou voire de millions. Mais c'est le même principe. Et dans ce fonctionnement-là, donc, il y a une croyance qui est, une projection, une ou plusieurs projections uniquement positives sur l'argent. Donc, on cherche à accumuler de l'argent parce qu'on a associé l'argent à quelque chose de positif. Donc, inconsciemment, on dit plus j'aurai d'argent, plus je serai sécure, comme je le dis, je croyais moi. Plus j'aurai d'argent, plus je serai libre. Plus j'aurai d'argent, plus je serai heureux de ma vie. Voilà, plus j'aurai de bonheur de ma vie, plus je serai confortable de ma vie, etc. Ça, c'est la croyance. Donc, on fait dépendre cette chose-là intérieure à quelque chose d'extérieur, en l'occurrence, l'argent. Après, là-dedans, des petites nuances, c'est qu'il y a des personnes qui s'offrent quand même des plaisirs, qui peuvent être vacances, cours de développement personnel, je ne sais quoi, mais tout en étant vigilant à dépenser moins qu'on gagne et il y en a d'autres là-dedans qui s'offrent à peu près zéro plaisir. Vraiment, tout est calculé, tout est compté, tout s'épargne plus vite, mais par contre, ils ont une vie qui est d'une pauvreté incroyable parce qu'il n'y a juste que de la place pour du contrôle et des comptes, mais il n'y a pas de place pour la chaleur humaine et les relations humaines. C'est vraiment ce que j'ai pu voir même avec des clients millionnaires. Donc, ça, c'est tous ceux qui sont dans ce mouvement avec l'œil. Donc, c'est des gens qui ont forcément des économies et de l'épargne. Après, les repousseurs, les repousseurs, eux, ont des comportements inconscients parce que ce n'est pas volontaire qui font qu'ils gardent l'argent à distance. La difficulté à tirer de l'argent, c'est quoi ? Moi, je vois des gens qui disent qu'ils font des services ou des prestations et qu'ils ne facturent pas. Si je ne facture pas, l'argent n'arrive pas, qu'ils ont droit à des soutiens, à des aides, etc., mais qu'ils ne font pas les démarches pour ça, qu'ils ne font pas les démarches pour être remboursés sur la chose, qu'ils vont faire la gratuité pour un demi-un an, donc l'argent n'entre pas, qu'ils sous-estiment la valeur, ce qu'ils font ou qu'ils font des devis trop bas et finalement, ils font beaucoup plus que le devis, mais ils ne donnent pas la différence. Ils ont toute une série de comportements ou d'actes manqués qui fait qu'ils font du bon job. Ce n'est pas qu'ils ne font pas du bon job, ils font du bon job, mais ils ne font pas ce qu'il faut pour que l'argent arrive à eux. Il y a même des personnes qui voient même que du bénévolat pour être sûr de ne pas avoir à faire à l'argent. Et ces gens-là, si tu veux, on les retrouve parce qu'eux, ils ont une projection, une ou plusieurs projections uniquement négatives sur l'argent. C'est-à-dire que si je pense que l'argent, c'est sale ou que l'argent, c'est source de conflits ou que l'argent, c'est l'injustice comme j'entends souvent, ma croyance, c'est si j'attire de l'argent, je vais attirer des conflits dans ma vie ou je vais encore renforcer l'injustice dans le monde. Donc, je ne veux pas de ça donc je repousse l'argent parce que c'est autre chose que je repousse à travers l'argent. Ces gens-là sont un peu coincés parce qu'ils galèrent financièrement. Souvent, on les retrouve même dans les dettes, pas forcément du surendettement mais dans les dettes et au fond, c'est j'aime pas l'argent et j'ai quand même besoin d'argent pour m'en sortir donc tu vois, il y a une sorte de double mouvement donc ils sont beaucoup à galérer et malheureusement, ils font souvent du très bon job, ce n'est pas ça la question. Ça, c'est le mouvement repousseur et le mouvement montagne russe, il est un peu plus compliqué parce que c'est un peu un mélange des deux. C'est des personnes qui ont et une projection positive sur l'argent et une projection négative sur l'argent donc c'est j'aime mais je n'aime pas en même temps et ce qui fait qu'il y a des périodes où ils sont en phase d'économie comme l'écureuil et tout à coup, inconsciemment, ils auront ou des actes manqués ou des compulsions ou ils vont attirer des personnes qui vont se charger de dilapider cet argent-là. C'est-à-dire que c'est des personnes, des gens qui me disent c'est dingue, en une journée, en une heure, je peux dilapider ce que j'ai économisé en des mois. C'est plus fort que moi, c'est n'importe quoi. Il y a plein de gens qui ont attiré des gens qui ont dilapidé leur argent. Ça peut être un compagnon de vie, ça peut être un membre de la famille qui a prêté de l'argent qui n'a jamais remboursé. J'ai vu des gens qui ont prêté de l'argent à des gens qui ont foutu le camp et ne les ont jamais revus qui ont placé de l'argent auprès de gens qui ont détourné les fonds et qui ont fait des mauvais placements ou alors des gens qui me disent c'est dingue, dès que j'ai un certain niveau d'épargne, il m'arrive un coup dur, problème dans la maison, dans la voiture, je ne sais quoi et l'argent va foutre le temps. Donc c'est comme si, si tu veux, c'est vraiment les montagnes russes, ça monte et puis on rechute et on monte. Moi j'ai vu des gens devoir quitter des pays en guerre et laisser tout ce qu'ils avaient également dans leur pays. C'est aussi une manière de se retrouver un peu rien et mon père, je suis à son bureau, il est décédé il y a deux mois mais lui a fait deux faillites et lui effectivement c'est ça, tu as une phase de hausse, tu as coupé la faillite puis il retombe à zéro et il repart. Donc certains s'arrivent de manière assez récurrente puis d'autres s'arrivent deux, trois fois dans la vie. Donc oui, on lui en commence. Ok, c'est passionnant et du coup, j'ai envie de dire c'est quoi, à quoi pourrait ressembler le bon mouvement ? Maintenant que j'ai pris conscience de ça, admettons que je travaille sur ça, à quoi pourrait ressembler ma vie ? Parce que quelquefois il y a aussi ce côté est-ce que vraiment je peux changer ? Tu vois, moi je me suis pas mal reconnu dans le repousseur, alors je vois sur les dernières années que j'ai changé mais je me dis parfois à ce rythme-là, j'en ai encore pour 20 ans avant d'avoir une bonne relation à l'argent. Donc, est-ce que tu veux bien nous dépeindre la bonne attitude par rapport à l'argent, le bon mouvement, à quoi ça pourrait ressembler ? Ça nous donnera peut-être plus envie aussi d'accélérer les choses. D'accord, tout à fait. Donc, la première chose pour pouvoir sortir de ces trois mouvements parce qu'aucun de ces trois mouvements est vraiment gagnant et même temps, il n'y a rien de grave d'être là-dedans. C'est juste déjà de pouvoir l'observer et le voir. Mais si tu veux, la première chose, c'est de cesser de projeter quelque chose sur l'argent parce que tant que je pense l'argent sur la sécurité ou l'argent sur la salle, je serai coincé par mes projections. Tu vois, de la même manière que si je pense que les banquiers sont des salauds et on a le droit de le penser, même si c'est un ancien banquier, quelque part, forcément, j'aurai des problèmes avec les banquiers puisque mes croyances vont se manifester dans la réalité. Du coup, c'est quoi l'argent ? Alors, comment toi, tu le décrirais en tant qu'économiste ? Ce qui est important, c'est de revenir à l'utilité de l'argent. L'utilité de l'argent, c'est très simple, c'est un intermédiaire très pratique entre un acheteur et un vendeur. On préfère du troc, ce serait beaucoup plus compliqué mais on peut, mais passer par cet intermédiaire argent, c'est tellement pratique, c'est comme un facilitateur de transaction. Ça, c'est la première utilité. La deuxième utilité, c'est que l'argent, c'est comme un étalon commun qui permet, un repère commun qui permet de donner de la valeur à un certain nombre de choses. Si tu vends un service, on va dire ok, ça a l'air super de votre truc et ça vaut combien ? Ça coûte combien ce truc-là ? Si ce soit un objet matériel, c'est la même chose. On va se mettre d'accord en parlant le même langage et on parle en langage argent. Ben voilà, j'ai un tarif de temps pour cette prestation. Ok, ça me parle, ça ne me parle pas, je suis d'accord, je ne suis pas d'accord et j'investis là-dedans. Donc, si tu veux, ce sont les deux utilités de l'argent. Mais au fond, logiquement, on devrait se contenter de ça. C'est-à-dire que moi, à un moment donné, si j'ai un gris pain, je me contente de voir à quoi sert mon gris pain et je n'essaie pas de lui donner une autre utilité. Il sert à griller du pain, point final. Et l'argent, c'est ça, mais en fait, l'argent est en train de donner une autre utilité puisqu'on donne un pouvoir que l'argent va me rendre libre, l'argent va me rendre sécure, l'argent va me rendre heureux. Ben non, moi, j'ai plein de millionnaires qui sont malheureux. Si ils faisaient de l'argent pour être heureux, ça se saurait. Il suffit de voir dans le showbiz et ailleurs pour voir que les gens n'ont pas forcément l'air bien heureux. Donc, tu vois, à un moment donné, on est en train de voir donner une autre utilité à l'argent que l'argent n'a pas. C'est là le piège. Donc, on doit déjà revenir à voir l'argent, c'est prévu pour ça, c'est super pratique pour ça et restons-en là. Et après, le comportement idéal, une fois qu'on a remis l'argent à sa juste place, donc on revoit justement le lien avec son utilité, pour moi, bon, il y a deux choses qui vont être aidantes. Déjà d'avoir un minimum d'estime de soi quand même, ça c'est aidant. Et moi, de ce que j'appelle de confiance en la vie. Confiance en la vie, qu'est-ce que c'est pour moi ? C'est que j'ai confiance non plus grand que moi. Pour moi, il y a une forme d'intelligence que je n'ai pas de connotation religieuse, mais on peut. Une forme d'intelligence plus grande que moi qui fait que la vie m'amène à faire des rencontres absolument fortuites et incroyables et synchronicités de dingue, tu vois, comme ma rencontre avec Peter Cunic par exemple, mais j'ai plein d'autres de rencontres comme ça. D'un coup, la vie t'amène quelqu'un sur ton chemin alors que ce n'était pas prévu du tout et que cette confiance en la vie fait que j'ai une croyance, c'est vraiment une croyance, mais une croyance positive que quoi qu'il m'arrive, soit je trouverai les ressources en moi, soit je trouverai les ressources à l'extérieur, soit du soutien financier de personnes et autres qui fait que je vais pouvoir passer à une difficulté, à un obstacle qui va se présenter. Donc, autrement dit, dès le moment où j'ai cette confiance-là, je peux me focaliser sur le présent, je vais me faire un pas près de l'autre dans le présent et arrêter de penser anxieusement au futur comme beaucoup le font, à faire plein de planifications de machins, de trucs, tu vois. Ce n'est pas que ce n'est pas bien de planifier, c'est que souvent, les gens planifient à partir d'un endroit de peur, tu vois. Si tu me demandes ce que je vais gagner en 2022, je n'ai aucune idée. Mon deuxième semestre est vide pratiquement, mais je ne cherche pas à me mettre des ateliers parce que pour l'instant, je ne le sens pas. Je verrai quand je le sentirai. Tu vois, alors qu'il y a quelques années en arrière, je me dis, ah non, il faut mettre des choses en place, il faut que les gens sachent. Ben non, je n'ai pas envie de mettre des choses en place parce que moi-même, je ne sais pas ce qui est juste pour moi de faire maintenant, mais je peux le faire parce que j'ai cette tranquillité aujourd'hui de dire, je sais que ça va marcher. Et puis, si ça ne marche pas là, c'est là que ça va marcher. Parce que des fois, j'annule des choses qui ne fonctionnent pas et il y a des business qui arrivent de l'autre côté, des gens que je ne connais pas du tout, tu vois. C'est là, il y a une forme de miracle dans la vie, mais une fois que je peux me focaliser là-dessus, ça veut dire que je vais me focaliser avant tout sur ma contribution, je vais amener la meilleure contribution possible et l'argent devient une conséquence. Parce que je suis, mon obsession, c'est d'amener le meilleur service au client et à partir de là, et avec enthousiasme, évidemment. Et à partir de là, je sais qu'il y a des choses qui vont bien marcher et que l'argent suivra. Tu vois, ce n'est pas l'argent comme un but, c'est l'argent comme une conséquence. Et ça veut dire qu'il y a des moments où maintenant, j'ai la chance d'avoir un certain succès qui fait qu'il y a des moments où il y a bien plus d'argent qui arrive que mes besoins courants, ce qui fait que j'ai de l'épargne. Avant, dans le mouvement curieux, il s'était un but en soi d'or de l'épargne. Maintenant, c'est une conséquence. Et je pourrais très bien, si j'avais un super projet, décider d'utiliser tout mon épargne, même m'endetter pour mon super projet et je serais aussi serein avec de l'épargne que je suis serein avec une dette parce que je sais qu'au fond de moi, je suis aligné et que ça va marcher. Wow. Merci beaucoup pour ce partage, Christian, qui est hyper encourageant. Et du coup, j'ai envie qu'on parle un peu de la place de l'argent dans l'entrepreneuriat, donc ceux qui nous écoutent, sont coachs ou veulent se lancer dans le coaching. Quelles sont peut-être les erreurs les plus courants que tu peux observer chez les entrepreneurs par rapport à l'argent et au contraire, quels sont les comportements plus vertueux que tu peux observer chez les entrepreneurs vis-à-vis de l'argent ? Je pense que les erreurs, c'est déjà de mal valoriser ses prestations, que ce soit un produit physique ou un service. Ça, c'est une des grandes difficultés. Une des grandes difficultés et très souvent, les gens vont se raconter une histoire qui est je ne suis pas assez certifié, je ne suis pas assez diplômé, je ne suis pas assez expérimenté, etc. Donc, au fond, on va se raconter une histoire à partir d'une peur. J'ai peur de ne pas avoir assez de clients, etc. Je peux te garantir une chose, c'est que ceux qui ont les prix le plus bas, ce n'est pas eux qui ont forcément le plus de clients. Très souvent, ils mettent des prix bas à partir d'un endroit de peur et si je vibre de la peur, je ne suis pas très attirant pour des clients. Donc, ça, c'est vraiment un grand, grand classique et aujourd'hui, heureusement, moi, je vois des jeunes qui sont incroyables, qui ont peu d'expérience et qui sont déjà mais alignés, qui sont tellement bons alors qu'il y en a d'autres qui ont 10, 20 ans d'expérience qui ne sont pas meilleurs, voire moins bons qu'eux. Donc, ce n'est pas une question d'expérience, c'est une question d'alignement, une question d'enthousiasme, de talent, de dons et voilà. Donc, c'est vraiment important, c'est vraiment une grosse erreur. Et puis, la deuxième erreur qui est maintenant la qualité aussi, c'est la capacité à investir aussi. La capacité à investir parce qu'à un moment donné, si tu veux, dans un projet, si on n'est pas prêt à investir dans son projet, quelque part, l'univers va me renvoyer ça. Moi, je crois vraiment que nous envoyons des signaux à l'univers et quand je vois souvent des personnes qui me disent oui, je me lancerai, je ferai, enfin, des gens qui sont peut-être encore dans un schéma de salariés qui ont envie de faire autre chose, qui commencent à avoir quelques clients et qui disent quand j'aurai assez de clients, je me lancerai dedans. Mais en fait, je dis, tu es dans le doute et tu es en train d'avoir un signal de doute dans le monde puisque tu attends que l'extérieur te donne un signal pour y aller parce que toi-même intérieurement, tu n'es pas prêt. Donc, va voir, va travailler ton courage, va travailler ton estime de toi, va travailler ta foi dans ton projet et le reste suivra. Je ne veux pas dire que tu dois arrêter et que tu dois travailler à 100 %. Ce n'est pas ça que je dis. Simplement, ce que je dis, c'est que tu attends quelque chose de l'extérieur. Alors que pour moi, envoyer un signal à l'univers, c'est de montrer j'y crois. La preuve que j'y crois, c'est peut-être que je me loue un local, je diminue mon temps de travail de 20, 40 ou 50 % et je prépare quelque chose et j'investis peut-être dans une formation, dans un parcours pour m'aider. Là, je suis en train d'envoyer des signes à l'univers, si tu veux. Et si tu veux, je serai de montrer un signal que j'y crois vraiment, que j'ai la foi. Parce que sans foi, je ne crois pas qu'on puisse y arriver. On arrivera à des choses, mais toujours à partir de la peur et c'est usant, c'est fatigant d'être dans la peur. Attention, c'est humain. Moi-même, des peurs, j'en ai aussi, évidemment. Simplement, la différence aujourd'hui, avant, les peurs étaient mon moteur. Aujourd'hui, mes peurs, je les repère toujours plus vite. Je les traite et tu vois, elles ne prennent pas toute la place. Je peux observer dès qu'il y a de la peur en moi. OK, je vais m'en occuper et je passe à autre chose. Donc, si tu veux, je pense que c'est important de se faire accompagner aussi parce qu'au début, on peut vite être perdu. Quand je se fais accompagner, ce n'est pas forcément un coach, ça peut être ça. Ça peut être faire partie d'un groupe d'intervision, ça peut être faire partie d'un groupe d'entrepreneurs pour s'entraider, pour apprendre des problèmes des autres et tout. Je pense que c'est vraiment important. La solitude est une des grandes difficultés d'entrepreneuriat qu'on doit absolument éviter. J'ai répondu un peu une belle-mêle aux deux questions. Oui, c'est passionnant, c'est passionnant. Comment tu vois l'ambition financière ? Je te partage ça. C'est peut-être un peu personnel, mais comme ça, ça te donne de la matière. Moi, je suis assez partagé entre j'ai envie de faire le million, d'avoir un business à 7 chiffres. J'ai des bonnes raisons comme j'ai des mauvaises raisons. Typiquement, les bonnes raisons, c'est que j'ai envie d'avoir un impact et si je veux un impact, à un moment donné, ça veut dire que mon business croit et que j'atteins un certain nombre. Les mauvaises raisons, c'est que ça sonne bien un million, que les camarades y font un million, que j'ai envie de montrer que je suis aussi fort qu'eux. Du coup, en prenant conscience de ça, j'ai parfois l'autre tendance qui est de me dire vas-y, j'arrête tout ça, je m'en fiche, je fais juste 200-300 000 euros de chiffre d'affaires, ce sera déjà très bien. comment ajuster nos ambitions financières d'une manière saine qui n'est pas ok, je veux gagner de l'argent et qui n'est pas non plus le contraire de je m'en fiche tellement de l'argent, je veux tellement ne pas avoir une mauvaise relation avec l'argent que du coup, je l'ignore et du coup, ça revient un peu au même. Je pense que tu vois un peu où est-ce que je veux en venir. Qu'est-ce que tu pourrais me partager ? C'est quelque chose qu'on entend souvent et il y a beaucoup de formations qui disent comment gagner 6 chiffres par mois ou gagner 7 chiffres millions, ça c'est un truc mais c'est intéressant de voir qu'au fond qu'on attire comme beaucoup des personnes avec ce genre de slogan au niveau de l'envie. C'est au niveau de l'envie, ils disent ah oui, j'aimerais bien ça mais moi, je suis quelqu'un qui essaie d'être le plus connecté possible parce que je crois vraiment que nous avons aussi un projet d'âme et nous sommes évidemment avec autre chose mais simplement ce que tu partages que tu dis je me compare ça fait bien et tout ça c'est de l'ego et c'est ok on a tous un ego et c'est un mot ok mais c'est important de voir comment je peux observer mon ego fonctionner et avoir envie de paraître pour quelqu'un qui a réussi qui aura envie de donner une impression donc on est sur le regard des autres donc ok mais simplement ça je peux le voir simplement si je n'écoute que la partie de l'ego on va avoir peut-être tôt ou tôt des problèmes d'éthique parce qu'il y a des gens qui sont prêts à faire n'importe quoi pour gagner beaucoup d'argent y compris les entrepreneurs y compris dans les domaines du développement personnel ça existe aussi donc à un moment donné où l'objectif premier c'est de gagner un maximum d'argent donc qu'est-ce que là moi ces gens-là ils ne prennent pas très confiance je me dis mais jusqu'où ils sont prêts à m'entourlouper pour réussir leurs objectifs comme j'en ai du plein à la banque être comme ça et mal conseiller leurs clients parce que l'objectif c'était d'avoir le plus gros bonus possible donc de faire le maximum de business donc c'est de voir qu'il y a cette partie-là qui existe et qu'il y a une autre partie effectivement qui au fond au fond n'accorde pas tant d'importance que ça à l'argent je ne crois pas que notre âme elle accorde l'importance à combien de millions on va faire par contre notre âme elle a envie de voir à quel point tout ce qu'on a au plus profond de nous on arrive à à l'offrir au monde d'une manière ou d'une autre et moi je suis de ceux qui croient que le meilleur moyen de faire un million en étant heureux pour prendre cet exemple-là c'est de se concentrer sur sa contribution au monde d'essayer d'amener encore et toujours la meilleure contribution de l'apporter de l'améliorer plutôt et effectivement le million sera la conséquence que tu auras touché beaucoup plus de monde je vais être honnête je ne gagne pas un million j'ai quelques centaines de milliers d'euros je vis très confortablement et je suis vraiment très à l'aise à l'idée de gagner un jour un million ce sera juste une conséquence de toucher encore plus de monde et que je réaliserai encore plus ma mission qui est vraiment d'impacter la relation d'argent francophonie alors je forme plein de gens pour ça aussi parce que je n'y arriverai pas mais ça sera une conséquence joyeuse et heureuse et en même temps je n'en fais pas une obsession parce qu'autrement je suis encore dans un esprit de manque ah non je n'arrive pas à ça autrement si je regarde toujours ce à quoi je n'arrive pas ça me manque et l'esprit de manque me tire l'énergie en bas je suis beaucoup plus dans la gratitude de ce que j'ai déjà et je crois vraiment que la gratitude qui est vraiment un esprit d'abondance pour moi génère plus d'abondance encore tu vois c'est vraiment l'abondance génère l'abondance mais si je suis sans arrêt en train de me comparer je ne fais pas autant et ça m'arrive je ne fais pas autant que tel je n'ai pas le succès que tant là je suis d'esprit de manque je suis en train de me rendre malheureux donc si tu veux donc ce n'est pas de dire je m'en fiche de l'argent parce que je peux vraiment voir que l'argent un c'est confortable d'en avoir deux me permettre de contribuer à des choses autant pour mon confort ma famille et moi même si mon confort professionnel mais aussi me permettre de contribuer à plein de projets que je trouve formidables dans le monde et j'ai des moyens pour y contribuer et permettre que ces projets existent donc je suis aussi un contributeur et j'accélère la possibilité à d'autres de créer des projets parce que j'ai plus d'argent qu'il m'est nécessaire donc c'est aussi ça qui est génial pour moi d'avoir de l'argent et j'ai pas envie de me retenir et peut-être juste pour terminer avec ta question au fond des grandes difficultés des entrepreneurs mais pas que c'est qu'ils ont des plafonds de verre de plus en plus je traite ça dans mes ateliers les plafonds de verre c'est que je bloque j'arrive pas à gagner plus qu'un certain niveau et un plafond de verre ça peut être autant à 1000 ou 2000 euros par mois pour certains que 1 million par année pour d'autres ça peut être à tout niveau il y a des plafonds de verre au niveau de la fortune les avoirs que je vais avoir si tu veux l'épargne et tout ça les placements et puis en termes de réussite de succès et je mets visibilité avec parce que c'est lié c'est comme s'il y a plein de personnes qui s'autorisent à avoir un peu de réussite un peu de succès c'est acceptable et on s'autorise à être un peu visible mais pas trop et au fond c'est souvent ça la problématique de départ des autres plafonds de verre si je ne m'autorise pas au grand succès forcément je vais être limité dans ce que je vais avoir comme revenu et c'est impressionnant d'aller voir les mauvaises raisons qui font qu'on ne s'autorise pas à avoir le grand succès parce qu'on a tous droit au grand succès quand je dis grand succès chacun met ce qu'il veut derrière on est bien d'accord je n'ai pas la définition de chacun bien sûr c'est passionnant Christian merci beaucoup pour ce partage et du coup dans le prolongement de ça comment tu les aides à dépasser ce plafond de verre comment on procède ? alors déjà pour m'aider parce qu'après c'est d'aller voir c'est quoi ces raisons qui font qu'on a un blocage qu'on ne s'autorise pas plus de succès et de réussite et j'ai deux questions qui m'ont souvent aidé à trouver les raisons parce qu'il faut changer la mécanique il faut voir où la mécanique se grippe pour pouvoir changer ce qui ne roule pas au niveau mécanique donc la première question je dis quel est le bénéfice caché de rester dans cette situation d'avoir un peu de réussite il y a toujours un bénéfice caché et tant qu'on ne met pas le doigt dessus j'aurais une bonne raison de continuer à rester là-dedans et puis la deuxième question les réponses peuvent être tout à fait liées d'ailleurs c'est quel est le plus grand danger ou le pire qui puisse arriver si je pétais ce plafond de verre si je gagnais beaucoup d'argent si j'avais un immense succès une immense réussite et là tu as cours à voir que les gens ont des peurs je prends un exemple grand succès grande réussite les gens vont dire ah mais si j'ai ça j'aurai plus de temps pour ma famille par exemple j'aurai plus de temps pour mes amis pour faire mon sport machin il y a déjà une première erreur c'est de croire parce qu'on a plus de succès on travaille plus c'est pas vrai si on a plus de succès on peut s'y engager du monde on peut faire juste que ce qu'on aime c'est pas forcément vrai qu'on travaille plus il y a des gens qui vont me dire ah non mais si j'ai plus de succès je vais faire un burn-out souvent des gens vont déjà faire un burn-out une fois et qui vont croire qu'on va être pris par une sorte de vague dans laquelle ils ne vont pas réussir à faire face les gens disent mais vous avez déjà fait un burn-out vous connaissez un peu les indicateurs vous n'êtes plus le même qu'à l'époque vous saurez trouver certainement les signaux d'attention de vigilance pour éviter de tomber là-dedans mais c'est aussi souvent très souvent ces peurs de jugement les gens disent ah non mais je vais perdre mes amis ils vont me dire que je vais me la pète et puis ci et puis ça etc les gens ne seront plus intéressés ne seront plus par mon argent ok est-ce que tu parles même moi j'ai beaucoup plus de succès qu'à une époque mais je crois que j'ai toujours la capacité de discerner les gens qui sont intéressés par moi et par mon argent et honnêtement je n'ai pas l'impression qu'il y a tellement de gens qui sont intéressés par mon argent mais j'achète en tout cas des personnes ce sont des personnes de cœur avec qui je m'entends très bien mais simplement intéressant d'aller remettre en question déjà ces peurs-là et d'aller les traiter parce que tant que je ne les traite pas effectivement je n'ai pas de bonne raison de changer et puis les bénéfices cachés souvent il y a des liens familiaux je viens de familles plutôt désargentées financièrement parlant des familles qui ont peut-être dû beaucoup trimer qui ont eu de difficultés et je ne m'autorise pas à faire beaucoup mieux qu'eux pour être en appartenance en loyauté je m'autorise à faire un petit peu mieux c'est acceptable mais pas beaucoup parce que non non je fais partie de ce clan-là tu vois je fais partie de cette équipe-là donc je vais rester un peu par loyauté là-dedans ça c'est assez courant également ou alors des personnes qui ont entendu dire toute leur vie que les riches sont des malhonnêtes les riches sont des profiteurs ou gagnent leur argent sur le dos des autres ils se disent mais si je veux bien gagner beaucoup d'argent je vais passer pour riche donc pour malhonnête donc pour profiteur donc je ne veux pas de ça donc je ne veux pas gagner trop tu vois tout ça c'est des raisons inconscientes donc moi je suis là pour mettre de la conscience pour permettre de changer ce genre de choses-là c'est passionnant merci Christian pour tout ce partage en fait moi ce que j'ai appris aussi à travers ton livre c'est que en fait je me dis que ton métier doit être passionnant parce qu'en fait tu soulèves plein de points de développement personnel à travers l'argent oui au début tu parles pas mal d'argent mais après on voit qu'on rentre dans des choses très profondes par rapport à l'enfance tu parles même et j'étais surpris de lire ça est-ce que en tant qu'enfant j'ai été désiré par mes parents je me suis dit qu'est-ce que ça fait là et en fait en lisant je me suis dit mais ouais en fait c'est hyper intéressant et merci en tout cas de nous ouais nous donner envie d'avoir plus de conscience sur l'argent qu'en fait c'est un outil de développement personnel ça tombe bien on est entre coach et on va pas parler de l'argent l'idée c'est pas de travailler sur l'argent juste pour en gagner plus mais en fait pour être plus heureux plus épanoui et c'est ce que je comprends à travers ce livre à travers ce temps que tu nous proposes et je trouve ça passionnant voilà est-ce que tu veux rebondir sur ça et puis surtout avant de terminer moi ce qui peut m'intéresser de savoir c'est connaître ta vision comment tu vois les choses pour les prochaines années pour avoir un peu d'inspiration sur comment tu vois le succès la réussite la croissance ta relation à l'argent pour nous donner une idée aussi de qu'est-ce qu'une bonne relation à l'argent ça peut toujours être intéressant de voir comment toi tu vois les choses pour ton business alors bon j'aimerais dire une chose après c'est qu'il y a des personnes effectivement qui vont venir de mon atelier pour gagner plus d'argent et c'est vraiment ok parce qu'ils en gagnent pas beaucoup et puis moi je dis rien encore une fois le fait de gagner plus d'argent surtout pas c'est juste de voir encore une fois de quel endroit ça part et puis bien sûr qu'en soi ça part d'une vraie motivation pas juste d'une envie qui soit qui part de la tête si on veut donc ça paraît même nécessaire ma vision c'est qu'aujourd'hui on a à revenir à ce que j'appelle la plus de proximité on est arrivé avec le mondialisme et le capitalisme à outrance le capitalisme en tant que tel n'est pas négatif mais ce qu'on a fait du capitalisme pour moi créé vraiment quelque chose qui n'est pas goûteux du tout qui ne crée pas du rapprochement qui crée au contraire de la séparation donc je pense que d'avoir voulu le voir toujours plus grand on s'est perdus les uns des autres on va revenir à de la proximité donc je suis convaincu qu'on va recréer ce que disait Charles Eisenstein parler des communautés vivantes les communautés vivantes c'est des communautés on se connaît où on s'apprécie et pourquoi c'est si important c'est que dans une communauté on se connaît et on s'apprécie on ne laisse tomber personne et ça c'est tellement important parce que aussi longtemps que chacun pense qu'il doit se débrouiller tout seul il ne peut pas compter sur les autres ça crée de l'anxiété et j'en vois sans arrêt des gens comme ça donc je pense qu'on va recréer de la proximité on va revenir vers du village vers du groupe et des choses comme ça et je pense que c'est nécessaire et c'est même souhaitable et si tu veux je pense aussi qu'à un moment donné moi je vois vraiment qu'on peut utiliser l'argent pour nous aider à nous rapprocher les uns des autres je prends un exemple on me demande de venir faire une conférence c'est quoi votre tarif tu dis ok on va trouver le meilleur tarif pour vous et pour moi pour qu'on soit les deux contents tu vois je ne suis pas en train de dire je pourrais dire c'est ça et puis démerdez-vous avec ça non j'ai envie de voir est-ce qu'il y a moyen de trouver un tarif où vous êtes à l'aise et moi je suis à l'aise et tout le monde est content c'est ça que j'ai envie et là ça nous rapproche alors qu'on a trop d'expérience des gens qui veulent faire de bonnes affaires sur notre dos et ça ça crée l'éloignement donc je pense qu'effectivement avec l'argent on peut créer du rapprochement parce qu'on aura cette on va passer beaucoup du jeu au nous dans le sens le jeu je ne m'oublie pas mais en lien avec le nous également et je ne crois pas qu'on va on va pouvoir échapper à si on veut que ce monde change ça passera plus plus de conscience du collectif je ne vois pas d'autre solution que ça parce que comme moi avec mes peurs à l'époque j'avais juste la caméra tournée sur moi mes peurs j'étais prêt à acheter le meilleur marché même si ça polluait même si il y a beaucoup c'était à l'autre bout du monde j'ai rien pour qu'au bout du monde mais il y a beaucoup de transport et tout parce que c'était juste mes peurs qui étaient aux commandes et là je n'étais pas en train de construire une société goûteuse j'étais juste en lien à m'occuper de mes peurs donc la conscience du collectif aujourd'hui se dit ok moi je suis prêt à payer plus cher un livre d'aller en librairie plutôt que commander sur Amazon c'est bien meilleur marché pour moi parce que j'ai envie que les librairies fonctionnent je trouve qu'elles ont un beau rôle en plus elles vendent mes livres aussi je suis prêt à acheter aussi des gens des produits qui sont faits dans la région passent à d'autres des emplois encore une fois plutôt que des choses dont je ne sais même pas comment c'est produit si on utilise des enfants ou de quelles conditions de travail voilà donc tu vois c'est à un moment donné je pense qu'on va revenir à cette conscience du collectif et ça sera absolument nécessaire ce moment et comment toi tu te vois avec ton entreprise contribuer à cette conscience quels sont tes projets alors déjà tu animes des ateliers tu écris des livres et tu donnes des conférences est-ce qu'il y a autre chose que tu veux faire ? ma vision toujours c'est de dire je veux impacter un maximum de monde dans la société francophone c'est en français que je fais ça donc comment je peux voir plus grand alors en même temps je suis très conscient que pour l'instant ce que je fais c'est un grain de sable à l'échelle de la société mais en même temps voilà ça avance année après année donc j'ai toujours eu cette vision là toujours depuis des années ce qui fait que j'ai fait une formation sur internet pour toucher plus de monde j'ai écrit un livre j'ai passé dans des médias et depuis deux ans ce que je fais c'est que je forme des gens à devenir spécialiste dans la relation à l'argent pour s'aimer pour ne pas être seul parce que plus on sera plus ça ira vite donc ça c'est le pas que je fais chaque année que mon épouse on forme une cohorte de personnes une dizaine de personnes et à devenir spécialiste ce sont souvent déjà des gens qui sont des coachs thérapeutes mais pas seulement mais en partie et après j'ai pour d'autres projets on est en train de faire une pièce de théâtre qui va amener humour et enseignement sur la relation à l'argent voilà on a proposé hier de participer à un jeu qui va justement être aussi travailler la relation à l'argent donc plein de portes d'entrée possibles pour un peu démystifier tout ça parce que je suis dans ma vision je suis convaincu qu'on va revenir à quelque chose de l'ordre d'une forme de sobriété heureuse pour reprendre les mots de Thierry c'est-à-dire sobriété heureuse mais par choix c'est-à-dire qu'on va se poser la question de dire qu'est-ce qui fait une vraie différence dans ma vie et ce qui fait une vraie différence dans ma vie alors je sais que c'est pas la télévision parce que je n'ai plus depuis 20 ans en l'occurrence mais c'est la qualité des relations c'est l'amour que je peux avoir pour moi pour les autres pour la vie c'est vraiment ma capacité de m'émerveiller dans la beauté de la vie ça c'est des choses qui font une vraie différence et effectivement il y a un certain confort de vie que je peux avoir à travers des objets matériels qui sont importants d'avoir un bon lit d'avoir un espace de vie je me sens bien évidemment que c'est important mais si tu veux on va pouvoir laisser de côté plein de choses qui au fond ne nous rendent pas heureux parfois nous encombrent un peu plus si on le fait par choix ça sera facile si ça va nous être imposé parce qu'à coup il y aura des crises des crises et je pense potentiellement on peut vivre dans ces prochaines années au moins de grosses crises économiques ça peut être plus compliqué mais quand on a vraiment la conscience de ce qui fait une vraie différence dans ma vie ce qui fait que je suis heureux je verrai que l'argent a moins d'importance que ce que j'avais imaginé au-parole wow merci beaucoup Christian pour ce beau message je ne l'ai pas lu et ça s'est retrouvé quelque part et je me suis dit il faut absolument que je le lise et en fait je me suis retrouvé avec deux copies donc je le lirai deux fois vraiment super livre plein de prises de conscience et c'est top et puis on peut te retrouver sur ton site internet cjunoconseil.com donc dans le livre vous lirez l'anecdote sur ce livre sur ce site web là vous comprendrez pourquoi ce site est si génial que ça donc cjunoconseil.com on vous met le lien en dessous et puis Christian je te laisse conclure quel est le mot de la fin que tu as envie de laisser à ceux qui nous écoutent Merci, j'aime bien dire que l'argent n'a pas été créé pour nous empêcher de nous déployer dans la vie nous empêcher d'être heureux et d'offrir le meilleur de nous-mêmes donc si vous sentez que dans votre vie c'est compliqué les histoires d'argent je vous invite vraiment à vous occuper de vos questions d'argent justement pour pouvoir vous consacrer au meilleur et donner le meilleur de vous parce que moi j'ai vraiment la croyance que plus nous serons nombreux à faire ce que nous aimons mieux notre société se portera donc moi aussi mon rôle c'est de faire en sorte que l'argent soit au service de nos projets de vie et pas un blocage et un frais Merci beaucoup Christian merci pour ton temps et à très bientôt A bientôt Bye bye, au revoir Sous-titrage ST' 501